Les portraits robots dans le dossier de la disparition de Cédrica Provencher et la description physique des témoins oculaires sur le terrain ne correspondent pas à Jonathan Bété. C'est ce qu'affirme son avocat, maître Jessie Héroux. Dans une requête judiciaire dont TVA Nouvelle a obtenu copie, on peut lire, plus important encore, des témoins oculaires ont écarté Jonathan Bété lors d'une parade d'identification et indiqué qu'il ne correspondait pas à la personne qu'ils avaient aperçue. Est-ce que ce sont les seuls éléments? Parce qu'on sait que des parades d'identification, ce n'est pas toujours évident. Et est-ce que c'est un témoin, tous les témoins? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de détails? Mais c'est important de le soulever. Puis je comprends très bien pourquoi l'avocat le soulève. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui accompagnent l'ensemble de la preuve des policiers à l'époque? Pas juste la parade d'identification et juste les portraits robots. Parce que ça ne ferait pas en sorte qu'on a un dossier complet. Mais pour l'avocat de Bété, c'est très important pour lui de le soulever. Depuis quatre ans, la famille Bété reproche aux policiers d'avoir mené une enquête bâclée. Selon elle, la police a tout fait pour convaincre la population que Jonathan Bété serait un meurtrier et un pédophile. Une poursuite de 10 millions de dollars a été intentée contre la Sûreté du Québec, le procureur général du Québec et les policiers qui ont procédé à son arrestation en lien avec de la pornographie juvénile. Des accusations pour lesquelles Jonathan Bété a été blanchi en 2018. Le tribunal avait alors établi que les perquisitions policières et les fouilles avaient été obtenues de façon abusive. Même si ça fait quatre ans que la poursuite aux civils a été déposée. À l'heure actuelle, aucune date encore pour le procès aux civils. Les délais s'étirent et les deux parties ont rendez-vous devant le tribunal le 22 janvier pour débattre de certains points. Il y a beaucoup de matériel. C'est très épineux, ce dossier-là, pour les deux parties. Le procureur général du Québec veut, entre autres, que certaines portions se déroulent à huis clos, à l'écart des médias, puisque l'enquête sur le meurtre de Cédrica Provencher est toujours en cours. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.